Bonjour et bienvenue sur Nature en Vedette, j'espère que tu vas bien. Quant à moi, je me porte très bien. Ça y est, ce sont les vacances et on est en mode récolte des fraises. Aujourd'hui sur Nature en Vedette, je viens te partager, je viens te montrer comment faire de la confiture de fraises maison. C'est la première expérience pour moi aussi et j'ai voulu partager ça avec toi. Donc, nous sommes allés récolter les fraises en famille et puis j'en ai eu beaucoup. J'ai décidé de faire de la confiture pour mieux conserver mes fraises pour éviter de gaspiller. Donc, pour le faire, on aura besoin des fraises. La quantité, la mienne est énorme, mais toi tu prends la quantité qui a t'apporté. Tu auras besoin du sucre de canne, tu auras besoin d'un citron, d'un couteau pour nettoyer, d'une mammite parce qu'on va faire cuire dans la mammite. Bien sûr, tu auras besoin d'une planche à couper. La première étape consiste à enlever les feuilles, les petites feuilles, et couper les fraises en petits morceaux. J'aimerais juste préciser que mes fraises ont été préalablement lavées. Ok, donc, je n'ai pas montré cette étape-là. Donc, quand tu récoltes tes fraises, tu dois les laver avec de l'eau propre, vinaigrée, de l'eau vinaigrée, pour tuer les bactéries qui se cacheraient sur tes fraises. Ensuite, de nettoyer, séparer les tiges, les feuilles de la fraise. C'est l'étape que nous sommes en train de, que je suis en train de faire en ce moment. Pendant que je sépare la fraise de ces feuilles, je coupe mes fraises en petits morceaux parce que je n'aime pas voir les gros morceaux de fraises dans la confiture. J'aime quand ma confiture est fine. Alors, après avoir séparé mes fraises des feuilles, de leurs petites feuilles, et la prochaine étape va consister à y ajouter du sucre. Donc, pour la quantité de fraises que j'ai, j'en ai ici au moins pour 3 kilos de fraises. Donc, je vais mettre environ, je mesure dans mon, ma tasse sans mesurer. Ça va me prendre environ 1000 millilitres de sucre. Donc, 1 kilogramme de sucre. D'accord? 1 kilogramme de sucre parce que je suis minimaliste, ok? Quelqu'un pourrait en mettre bien 1,5 kg ou plus, dépendamment de votre tolérance au sucre. D'accord? Et plus vous y ajoutez du sucre, mieux c'est parce que le sucre va jouer le rôle de conservateur. Donc, c'est ça mon sucre, 1000 millilitres ou encore 4 tasses, 4 tasses de sucre dans mon bol à mesurer. Je vais ajouter mon sucre dans ma fraise. Je vais mélanger le tout, mélanger rigoureusement le tout, de façon à obtenir une pâte. Donc, ça me donne ça. Ça me donne ça. Ça, j'ai mélangé mon sucre avec environ 3 kilogrammes de fraises pour 1000 millilitres de sucre. Ou 1 kilogramme de sucre. Ok? L'équivalent de 4 tasses de sucre. Après avoir bien mélangé, tu pourrais le laisser reposer 30 à 1 heure de temps. Mais moi, là, je n'ai pas le temps de le laisser reposer, donc je vais passer tout de suite à la cuisson. Bon, alors, pour la cuisson de ma confiture, je vais mettre mon feu, un feu moyen, donc j'ai mis ici 8. Et je vais mélanger au fur et à mesure. Pour que ça chauffe vite, je vais couvrir. Donc, je remue ma confiture de temps en temps. L'idée, c'est de laisser évaporer tout le jus de ma fraise. Ok? Jusqu'à obtenir une pâte, obtenir, de façon à obtenir une pâte bien épaisse. Au fur et à mesure que ça va s'épaissir, mon, le jus sera plus collant. D'accord? Donc, je vais laisser la marmite ouverte. Je vais laisser la marmite ouverte pour faciliter l'évaporation. Ah! Regardez-moi ça, c'est en train de bouillir. Donc, à cette étape, je vais ajouter un demi-citron. Le jus d'un demi-citron. Ça, ça va toujours contribuer à la conservation. Et je vais remuer le tout. Donc, ça va me prendre environ 30 à 45 minutes pour faire sécher, pas sécher, mais évaporer au maximum l'eau contenue dans mes fraises. Donc, le sucre s'est dissous. Voilà pourquoi on remarque que la fraise, elle se ramollit de plus en plus. Et devient foncée. D'accord? Le résultat final est supposé d'être très foncé. Et puis, plus épais. Parce que là, c'est vraiment liquide en ce moment. Et avec cette belle mousse qui monte au-dessus, je vais réduire le feu pour éviter que ça se verse. Donc, ça va prendre quand même assez de patience, hein? Pour que cette hausse-ci s'évapore et que ça s'épaisisse bien. Alors, après environ 30 minutes de cuisson, notre confiture maison, la fraise est complètement écrasée. À force de remuer, l'eau a bien séché. Donc, maintenant, il nous reste un liquide assez épais, comme tu peux le constater ici. Je vais laisser encore sécher un peu. Puis, dans disons environ une dizaine de minutes encore, et je vais arrêter le feu. Pour une première expérience, je suis plutôt satisfaite. Tu vois, la fraise qui était tout rouge vif au départ est devenue très foncée. Mon sucre brun aussi, je pense que ça a contribué à rendre ça un peu plus foncé encore. Donc, c'est ça! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501